On vous souhaite la bienvenue à EricLatour.com. Depuis qu'il a pris sa retraite de la Rencontre des Arts, il a effectué 14 voyages, des voyages où il s'exerce comme photographe globetrotter quasi-professionnel. J'ai nommé Paul Laforêt, sa dernière destination, le Sultanat d'Oman et les Émirats arabes unis. À nouveau, il nous revient de ce dernier périple de photographe globetrotter émérite. Il y a quand même des destinations et il ne faut pas trouver l'erreur parce que c'est vraiment le Sultanat d'Oman suivi des Émirats arabes unis. Paul Laforêt est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi ces deux destinations dans un même voyage? Tu vas rire de ma réponse. Évidemment, le voyage était conçu comme ça. Et je pense, en toute honnêteté, qu'il était très bien conçu. Ça a permis de voir des contrastes très grands. De deux, les Émirats, c'est un pays de sept pays. En fait, c'est une espèce de fédération, ça. Tandis que le Sultanat d'Oman, c'est un autre type et tout à fait différent. Mais en même temps, une des grandes caractéristiques du Sultanat, c'est 80 % de sable, de roche, 17 % de montagne, 3 % de plaine. Les zones vertes, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand elles sont vertes, souvent, c'est des palmiers d'acier. Et dans mes photos, d'ailleurs, il y a sûrement des fameux phalages, des espèces de petits dalleaux. Petits dalleaux qu'on a conçus, par exemple, sur plusieurs kilomètres. Il y en aurait à peu près 3 000 dans le pays qui alimentent les villages particulièrement. On va chercher l'eau en montagne. C'était ton 14e voyage? Bien, ça c'est mon 14e. Parce que des voyages, tu en as fait des centaines dans la vie. Oui, à peu près 150. Mais des voyages... De suite, là. De suite, là, depuis que j'ai laissé Rencontre des arts, moi, j'ai vendu ma maison. Je pars pour un 15e, là. Et de toute façon, je le disais tantôt, mon objectif, c'était pas très compliqué. C'était de voyager plus qu'avant. Puis d'aller vers des destinations. En deux tiers du temps, je pars avec des voyages organisés. Parce que quand je regarde mon itinéraire que j'ai fait, là, c'est très bien structuré. Et ça, ça compte. Et un itinéraire, comme j'ai fait, vouloir le structurer moi-même, ça me prendrait énormément de temps. Exemple, là, je pars en juillet. C'est moi qui l'ai monté. Mais par contre, je sais où je vais. Puis j'ai passé beaucoup de temps à le structurer. C'est long. Qu'est-ce qui t'intriguait dans cette destination, les Émirats arabes unis et du sultanat d'Omane? Au départ, c'est tout le côté des Arabes que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et quand je dis ça, là, ça m'a permis aussi moi-même, peut-être, pas peut-être, d'éliminer certains préjugés face aux Arabes, face aux costumes. C'est sûr que quand on est dans un pays où, ce que j'ai appelé les robes noires et les robes blanches, c'est exact, la burqa. Et la burqa qu'on connaît ici, ce n'est pas le masque que les Bédouins portent. Dans mes photos, j'en ai une superbe femme que j'ai photographie avec son foulard et la belle petite burqa où ça descend sur le nez, couvre le front, les joues, le menton. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces photos-là. Mais en même temps, ça m'a permis de voir que ce qu'on pouvait dire ici et penser ici, il faut faire attention. Ils ont une façon de vivre. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mes documents que j'envoie aux Amis de la photo. Le pays d'Oran, là, était connu 2300 ans avant Jésus-Christ. Le costume remonte très loin dans l'Antiquité. Excusez-moi. Et comme j'ai déjà dit à l'occasion d'un souper, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion est venue mêler des choses après, mais pas là. Et ça fait partie des traditions du pays. Quand les hommes, notre guide nous dit qu'ils sont habillés en blanc parce que c'est un signe de paix, ce n'est pas juste une grande robe, là, avec la petite calotte. Et le petit pompon, ils mettent du parfum, les hommes. Les femmes, d'abord, la fameuse robe noire des femmes, c'est quand elles sortent à l'extérieur, parce qu'en règle générale, elles s'habillent en couleurs chez elles. Quand elles sortent à l'extérieur, elles portent la robe noire que j'ai trouvée, en toute honnêteté, superbe. Superbe. Et ça m'a permis, moi, de mieux saisir certaines réalités qui se vivent au Québec, puis souvent qui sont mal comprises. Enfin, là, c'est un débat dans lequel vous n'allez pas m'embarquer. Donc, beaucoup d'histoires très traditionnelles, très symboliques. Très. Un peuple calme, serein, tranquille, silencieux? À peu près tout ça. À peu près tout ça. D'ailleurs, on a passé deux semaines dans ce pays-là. Nulle part, on sentait quelque forme d'agressivité. Et d'ailleurs, j'ai raconté, j'ai vécu une expérience très unique un midi, quand on revenait du fameux Ajar occidental, là. On a passé trois heures pour faire 40 kilomètres en montagne. On s'est retrouvé à s'arrêter sur le bord d'une petite rivière. Et il y avait peu d'eau, des roches, puis des petits filets d'eau. Et là, on avait pour une fois, une seule fois, une boîte à pique-nique. Le groupe s'est installé en dessous des palmiers. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai décidé de traverser la rivière, d'aller manger de l'autre côté de la rivière. D'abord, la vie de groupe pendant 22 jours, c'est le fun, mais c'est... T'as le goût d'être tout seul des fois. Oui, beaucoup même. Les repas, tout ça, là. Et moi, je me rappelle, j'ai mangé ma cuisse de poulet avec mon jus. J'étais rendu à mon dessert. Et il y a deux gars sur ma droite qui me font signe de la main. Et j'ai ramassé ma boîte à l'homme. Je suis allé les rejoindre sur leur tapis. Eux, ils sont nus pieds, ils sont toujours nus pieds sur les tapis. Alors moi, j'avais mes chaussures. Je me suis placé les pieds à côté du tapis, assis avec eux autres. Et ils m'ont demandé d'où fenêtre, etc. On n'a pas pu jaser longtemps. Mais je regarde le plus vieux, qu'on verra sur les photos d'ailleurs, parce que je suis retourné faire des photos après, je n'avais pas de caméra au début. Et ils me donnent une banane que je mange avec eux, ils me donnent des tangerines. Je retourne, c'est le café. OK, les poignets de main. Et chose intéressante, c'est que eux, les hommes, sont sur leur tapis. Les femmes, avec les enfants, sont sur l'autre tapis, sur la gauche de mes photos. Et c'est une autre façon. Tu l'as dit tantôt, évidemment, c'est un pays où il y a beaucoup de roches. Très, très, très... Énormément, d'ailleurs. C'est ça qui est marquant du paysage, les quelques photos que j'ai pu voir. C'est des paysages de roches à profusion. Oui, et c'est ce qui en fait le charme en même temps, quand on voit l'habitat là-dedans. Le sous-tendement, c'est un petit peu plus de 4 millions d'habitants. Ce n'est pas si gros que ça. Dont le PIB par rapport au Canada est 1 000 $ inférieur. Nous, on est à 45 000, eux sont en 44 000 $ par habitant. Donc, on est à peu près égaux à ce niveau-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, le type d'habitat, les formes, les matériaux, les couleurs presque toujours blancs, parfois du rose pâle, mais il n'y a pas beaucoup de différents bêches pâles. J'ai des photos, entre autres, où j'ai une petite ville sur le bord de la mer, le bleu foncé de l'eau avec ce blanc. Au début, les premiers jours, d'ailleurs, ça me frappait tellement, je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'en revenais pas de voir cette espèce d'unité de construction à tous les niveaux. Et même dans les villes, on passe aux Émirats ou dans un autre monde complètement différent. Mais au certain moment, cette forme d'unité-là, d'ailleurs, se ressent aussi, je pense, sur les habitants du même coup. Ils n'ont pas la même folie. Est-ce qu'il y a des villes? Est-ce qu'il y a des paysages particuliers? Est-ce que pour toi, il y a eu un coup de cœur? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de… Tu sais, tu vas te rappeler de ce voyage-là et il y a une image qui va te venir en tête. Je vais t'en donner un très personnel, maintenant. On a couché deux nuits dans les dunes de sable. On était isolés, pas à peu près. Et le lendemain matin, on a eu un orage. La veille au soir, le lendemain matin, je me retrouve sur un quatre-roues dans les dunes de sable, une heure de temps. Et ça, comme plaisir personnel, ça a été incroyable. On était trois avec le guide. On s'est amusés comme des petits fous. Par contre, j'ai, entre autres, trois endroits, dont le fameux endroit en montagne sur une piste qu'on ne peut pas faire durant la pluie parce que c'est beaucoup trop dangereux. On a mis trois heures pour faire 40 kilomètres avec des décors uniques. Quand j'ai envoyé ce dossier-là aux amis de la photo, les commentaires ont été instantanés. Mais il y a un autre endroit aussi qui s'appelle… Ce n'est pas le genre occidental, c'est le… les fameux noms, là, je vais t'avouer qu'ils ne sont pas trop faciles. Le Djebel Agda, là, quelque chose du genre. Wow! On est en surplomb sur des falaises, 1500 pieds plus bas, petites villes, belles routes qui circulent, villages en montagne, terrasse, tout ça. On se promenait à marcher là-dedans. On avait des coups d'œil hors du commun. Et ça, c'est considéré, d'ailleurs, parmi les plus beaux paysages qu'on peut se rencontrer dans le pays. Et le soir, on a couché dans un hôtel tout neuf, un cinq étoiles, où on était juste sur la bordure. Spectacle! C'est très spectaculaire se promener dans ce pays-là, à tous les niveaux. Tu sais, nous, on s'en va dans les Rocheuses, par exemple, on s'en va dans les montagnes de l'Ouest. Bon, mais dans notre région aussi, c'est plat. Puis la plaine de Montréal, c'est plat. Puis les Laurentides, bon, c'est valonneux, mais c'est 1000 pieds de la dissoute de la moyenne. Ce n'est pas extraordinaire, comme relief accidenté, les appalaches un petit peu plus. Là-bas, c'est très accidenté et très sévère. Il y a... On est allé au sommet du pays, j'ai oublié le nom, là. On est à 3075 mètres. Quand même. Je suis photographié près d'un précipice, là. La falaise a au moins 1500, 2000 pieds minimum. Ah, même plus que ça, parce qu'il y a un autre endroit dans un... dans les fameux Oasis, là, où on se prend un camion, là. J'ai une falaise en arrière de 1000 mètres, en arrière de moi. C'est hors du commun. Et ça, c'est la beauté, puis en plus, la tranquillité dans le pays où on sent juste très bien. Très bien. Tu as été parti 22 jours, donc fin février, début mars, là. Donc, c'est quand même assez récent. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, non, non. Et là, donc, le voyage a commencé par le sultanat d'Omane, puis là, après ça, vous avez traversé du côté des Émirats arabes unis un autre monde. Complètement. Bien, d'abord, dans le désert, dune de sable. Bien, il faut dire qu'à Dubaï, puis à Abu Dhabi, bon, mais à Abu Dhabi, il y a encore grand de sable, là. Et je me souviens, à Dubaï... Mais c'est quoi qui est impressionnant de voir ça, de voir qu'on est au beau milieu du désert puis qu'on a bâti une ville dans l'opulence la plus extrême, avec des îles en forme de palmiers, un centre de ski intérieur. Je ne sais pas, peut-être d'autres choses que tu as vues. Qu'est-ce qui nous marque quand on arrive dans cet environnement-là? C'est ce qui nous marque. D'abord, tout ça, c'est récent. On te parle de 2007, 2011. Par exemple, à Abu Dhabi, là, il y a des images que je vais envoyer à mes amis de la photo après-demain sur la mosquée qui est unique au monde. Un milliard. Un milliard. Un milliard de dollars. C'est beau, 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 beau. Écoute, moi, je me disais, ça vaut le billet d'avion juste pour voir ça. OK? Mais on se retrouve à aller prendre notre Afternoon Tea, là, le fameux thé dans l'hôtel à Voilier, là, 7 étoiles. Notre tea, je veux le dire, d'ailleurs, nous coûtait 225 $ canadiens. Ça commençait par une demi-floute de champagne, quand même. Si on en voulait une deuxième, ça coûtait 50 US. Puis on avait les petits dessins, je ne sais pas, de croûte, etc. Ça valait la peine pour voir l'hôtel de l'intérieur. Sinon, tu ne peux pas. Mais tu montres dans la tour la plus haute du monde parce que quand j'expliquais, le vocabulaire que j'ai employé en traversant la frontière, c'est ici, on ne parle pas de moins, on ne parle pas de petit. Le plus grand, le plus gros, le plus riche, le plus, le plus, le plus. Une preuve, c'est qu'on est en train de passer une roue à Abu Dhabi. Elle va être prête en 2018. On a amené là, la petite roue, soit dit en passant, celle de Montréal aura 60 m. L'autre, là-bas, 210. Ça, c'est plus haut que le London Eye à Londres, probablement. C'est la plus haute roue au monde. Oui, c'est ça. Actuellement, là, eux autres, c'est toujours de top. On ne va pas parler de comparer, tu n'es pas capable. C'est la même chose avec les fameuses fontaines. Mais c'est quoi? Je vais faire un parallèle, mais c'est comme le thing big des Américains à l'arabe. Je veux dire, c'est quoi? Ça revient peut-être un peu à ça, d'une certaine façon. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de monde, là. Non, mais c'est ça. Il y a des millions d'habitants, là. L'ensemble des sept pays. C'est ça. Puis en plus, ce n'est pas grand. Mais par contre, ils ont mis beaucoup d'importance sur la culture, sur les finances. Quand tu sais que, je me rappelle, je pense que c'est 2013. Là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il s'est vendu à Dubaï pour 75 milliards d'or. Le fameux hôtel où je prends, où nous prenons notre groupe, notre fameux dîner d'adieu, là, il y a une distributrice, pas de papier monnaie, là, des petits lingots d'or. C'est toutes des choses tellement inhabituelles. Le fameux centre d'achat au pied de la Tour Khalifa. Ma chemise, il y a, là. 1200 boutiques, 160 restaurants. Et là, tu sors de là, tu t'en vas au pied de la Tour et tu as les fontaines. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos que j'ai faites, là, des jets d'eau, là. 275 mètres de jets d'eau, 6000 lumières. Les jets d'eau peuvent monter jusqu'à 150 mètres. Mais vois-tu, après une semaine, moi, je suis allé à New York quatre fois à une époque quand j'organisais des voyages, là. Puis vois-tu, New York, comparativement à Paris, que j'ai peut-être fait une quinzaine de fois, c'est drôle. New York ne m'a jamais fait monter au septième ciel, moi. Puis les Émirats puis Abu Dhabi, là, je vais t'avouer que t'en as pour ton argent. Mais il y a cette espèce aussi de comme trop plein. Regarde, on s'en va prendre un souper un soir complètement dans le désert à Dubaï. On roule une heure de temps. ce n'est pas trois minutes, là. Une heure. De chaque côté, je réussis à faire quelques photos de dunes de sable. Il y a des dunes de sable qui avancent jusque sur l'asphalte. Quatre voies de chaque côté. Et en cours de route, parce que là, Dubaï, ça s'affait, là. La construction, là, ça se termine sous peu, il n'y a plus de place. Bon. Et ils s'en vont vers l'extérieur. D'ailleurs, Donald Trump, là, il y a son fameux golf, là-bas. Il y a une affiche qui doit mesurer deux, trois cents pieds de l'arbre. Tu la vois très bien, là. Et là, ils veulent développer à l'extérieur. Alors, moi, quand on roule, j'aperçois des grues, puis des grues. Ils ont eu 24 % des grues à un moment donné, je pense, en 2014, de toutes les grues à travers le monde. je compte un secteur de développement. Je commence à compter les grues, 30 grues. Bon, OK. Next, un autre. Je passe un peu plus loin, 12 grues. Un autre plus loin, ces grues-là, je vais lâcher, parce qu'il y avait trop de grues. Il y en a. Il y en a. Et tu regardes les grues, on est dans le sable, là. Il faut amener l'eau. Mais là, on dessale l'eau, là-bas, pour alimenter, bien sûr, en tout cas. Tiens, le fameux Louvre dont je te parlais tantôt. Sur 30 ans, là, d'abord, on a construit une île, parce que là-bas, on a besoin d'une île, on l'a construite. On a besoin d'une butte, d'une colline, on l'a construite. C'est pas compliqué. Et on va installer le fameux Louvre. On a aussi un contrat avec ces 12 musées français, si je me rappelle bien, sur 30 ans. Où, sur 30 ans, eux vont devoir organiser des expositions, prêter des appareils d'art, etc. Et on investit 965 millions d'euros, dont 400 millions, juste pour le mot Louvre. Mais quand on disait tantôt que c'était un contraste, tu disais, le sultanat d'Omane, on est comme 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais là, dans le cas des Émirats arabes unis, on est finalement 2000 ans après Jésus-Christ. C'est quand même... Plus que ça. Mais c'est ça, c'est... Plus que ça. C'est une autre planète, c'est un autre monde. C'est un autre monde, complètement. Et eux, toutes les folies qu'on peut imaginer, eux, la seule limite tu vas le lire dans des documents, c'est l'imagination. Bon. Exemple. Parce que c'est pas un problème d'argent. Pas à date. Malgré que Dubaï, ça s'achève le pétrole. Mais par contre, ils ont tellement développé des choses que là, ça va être autrement. Dubaï va faire l'exposition universelle de 2020. C'est ce qu'ils vont construire. une espèce de dôme qui va être deux fois plus grand que Monaco, climatisé. Parce qu'en été, là-bas, là, vois-tu, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a écrit, c'est un gars de Québec. Et il me disait, il dit, tes photos sont donc... Il dit, il n'y a pas d'humidité dans tes photos, ils sont très, très nets. Il dit, mon cher ami, quand es-tu allé? Il est allé en juin. Et en juin, là-bas, c'est très humide. C'est durant l'été. On était, nous, en hiver, mais il faisait de 26 degrés à 34. Quand même. Oui, mais c'est plus sec, donc on était très bien. Bon. Tu as dit quelques fois, tu parlais des amis de la photo. Peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les amis de la photo. Ah, les amis de la photo, moi, depuis, quoi, avant de déménager où je suis, ça fait longtemps que je fais de la photo, puis les gens me demandaient des photos. Le plus bel exemple, là, j'ai imprimé au retour d'Antarctique 2000 photos, quatre par six que j'ai données, que j'ai données dans des petits enveloppes brûles. Des petits enveloppes brûles. On va retenir. Tiens-le. Bien, c'est vrai pareil. J'en avais une pile de six cents dépenses dans mon auto. Je suis allé de ça et je les ai données. Mais pour revenir à ça, j'ai envoyé des photos, mais moi, j'ai jamais aimé cette formule-là. On t'envoie des photos. Ça veut dire quoi? Mes derniers amis de la photo, là, ont reçu, je termine vendredi, 30 dossiers. Je reprends les 4 935 photos que j'ai recueillies durant mon voyage. J'ai ramené ça à 30 dossiers différents où là, ces gens-là auront reçu 800 photos que j'ai toutes recadrées. J'ai passé un temps fou là-dessus. Ça, c'est 100-125 heures de travail. Maintenant, je fais des textes. En plus, c'est ça, les textes qui accompagnent. Les textes web, c'est 9500, pas 9000, c'est 6515 mots. C'est à peu près 26 pages web. Donc, dans le fond, les amis de la photo, c'est un groupe courriel d'à peu près 300 personnes. 306. 306 personnes qui reçoivent périodiquement tes photos par courriel. Absolument. Et là, d'ailleurs, je me suis boitie un système aussi parce que t'es un petit peu conquis au début, ça. Là, tes prochaines destinations, tu disais l'été prochain, mais c'est un voyage seul. Seul. Là, tu t'en vas où? Je pars le 3 juillet, je m'en vais à Madagascar, mais je prends l'avion pour aller à l'île Sainte-Marie, une petite île de 4 par 40 kilomètres dans l'océan Indien à 20 kilomètres de la côte de Madagascar où là, je vais dans la période des baleines à bosse. Évidemment, les animaux, je ne peux rien garantir. OK? Je peux garantir le sultanat d'Oman ou les Émirats. Tu vas faire de la plongée? Non, non, non. Non, non, pas de plongée. Moi, c'est la photo. Écoute bien, si je dois, je vais dire mon espérance. J'ai photographié des dauphins durant le dernier voyage. C'est un thrill. Et les baleines à bosse, j'en ai jamais photographié. Et là-bas, il est supposé, d'après mes recherches, c'est supposé être le très bon temps et qu'il y en aurait passablement. Alors, mon espérance, c'est ça. Après, je quitte, je rentre au Kenya et je retourne au lac Bogoria. Tu te souviens mes flamants roses l'année passée, ça ne m'a pas suffi. Alors, je retourne voir ça, mais je remonte plus au nord, au lac Baringo, et pas loin, si je peux, je vais aller dans une... Voyons donc, le mot manque, là. Pourtant, j'ai fait les Massailles, déjà. C'est un autre groupe indigène du pays que j'espère aller voir, mais en même temps, il y a le fameux lac Baringo où je vais naviguer là-dessus. Alors, demande-moi pas le résultat de ça, je ne peux pas t'en parler. mais je viendrai... Je pourrais revenir t'en parler. Tout à fait, tu reviendras, on n'est pas sorteux. Paul Laforêt, merci beaucoup. Le plaisir pour moi. Bonne chance puis pour les prochains périples. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi 19h Le guide Loisirs et Complicités, donc ces deux guides sont maintenant disponibles, soit en ligne ou en papier. Donc, ils le sont là depuis le 16 mai dernier. Il faut aller voir sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. N'oubliez pas le télébingo, 3 500 $ en prix tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye. Musique 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 Musique